1923, la France se relève péniblement des quatre années de guerre. Depuis la signature du traité de Versailles en 1919 dans la Galerie des Glaces, le château de Versailles a perdu de sa superbe. Le domaine ressort affaibli de la guerre. La dernière restauration d'envergure remonte à Louis-Philippe. Henri Lapausse, conservateur au Palais des Beaux-Arts de Paris et directeur de la Renaissance de l'art français et des industries de luxe, intervient au profit du château de Versailles. En janvier 1923, il publie un numéro spécial dans lequel il alerte l'opinion publique sur l'état du château. La situation est en effet plus que critique. Le char d'Apollon se craquelle, les statues s'effritent, les parquets s'affaissent, les bassins se fissurent. Des travaux urgents sont à mener, travaux qui nécessiteraient plus de fonds que ceux alloués par l'administration des monuments historiques. Henri Lapausse en appelle à l'action commune. « Si l'on veut redonner à Versailles sa véritable physionomie, son élégance française, si l'on veut lui enlever l'aspect catastrophique et cyclonesque que les années lui ont infligées, et aussi la négligence des hommes, il faut de l'argent. » 29 juin 1923. Au port de Cherbourg, une famille descend de bateau. C'est John Davidson Rockefeller Jr., sa femme Aibi, et quatre de leurs six enfants. En vacances en France, l'Américain, fils du fondateur de la Standard Oil Company et sa famille, ont prévu de visiter les hauts lieux du patrimoine français. Le lendemain, le 30 juin, le couple se rend à Versailles pour assister à une soirée organisée au bénéfice de la restauration du domaine. Le tout Paris s'est donné rendez-vous dans la Galerie des Glaces pour une réception exceptionnelle organisée par Henri Lapausse. De cette soirée, Rockefeller écrit « Le 4 juillet, la famille revient visiter le château. Ce que voit le philanthrope l'aime profondément. L'état inquiétant du château fait naître l'idée d'une donation. Face au ravage du temps que subit ce château, qu'il considère comme part du patrimoine international, John D. Rockefeller décide d'engager un premier don sur ses fonds personnels. Une beauté immense était en train de s'étioler et je me suis senti accablé. » En 1924, Raymond Poincaré, président de la République française, reçoit une lettre inespérée. John Rockefeller propose à la France une aide de 20 millions de francs pour la restauration de la cathédrale de Reims, des châteaux de Versailles et de Fontainebleau. Sur ces 20 millions de francs, 10 sont alloués à la restauration de Versailles. « Je considérerais comme un privilège s'il m'était permis de contribuer à ce résultat en mettant un million de dollars à disposition. » John D. Rockefeller devient, auprès de l'opinion publique, le généreux sauveur du patrimoine français. Très vite, le projet prend forme. Le philanthrope demande la création d'un comité franco-américain chargé de contrôler le versement des annuités et le programme des travaux établis par les architectes du château. Une fois les travaux lancés, l'administration des Beaux-Arts en assume seule la direction. En 1924, l'architecte en chef de Versailles, Benjamin Chaussmich, constitue pour Rockefeller une liste de travaux prioritaires à mener, correspondant à 5 millions de francs. Les premières interventions sont conformes au souhait du philanthrope de procéder en priorité à des réparations utilitaires. Rénovation des toits, sujet aux infiltrations. Rénovation des façades et remise en état des éléments extérieurs. Plus qu'un simple banquier au chevet de Versailles, Rockefeller se montre impliqué et souhaite que son financement serve aux parties du domaine qui en ont le plus besoin. Les travaux débutent en 1925, sous la direction du successeur de Chaussmich, Patrice Bonnet. Une grande attention est portée à la durabilité des réfections, raison pour laquelle les matériaux d'origine sont remplacés par d'autres jugés plus solides. Les toitures, initialement en ardoise, sont ainsi remplacées par des plaques de plomb qui permettent d'éviter tout risque d'infiltration. Outre le corps central, les ouvriers sont aussi à l'œuvre dans l'orangerie, au Grand Trianon et au Théâtre de la Rêne qui font l'objet d'importants chantiers de fond. Trois années ont passé depuis la Première Donation. Un souffle nouveau circule dans les allées boisées du domaine de Versailles. Mais les travaux entrepris sont loin d'être terminés. En 1927, John D. Rockefeller Jr. réitère son geste et offre 40 millions de francs aux monuments français, dont plus de la moitié, 23 millions, pour le seul domaine de Versailles. Les fonds de cette seconde donation sont cette fois utilisés pour la restauration des bosquets des dômes et des rocailles, la réfection du Grand Canal et celle du Hameau de la Rêne. Dans les jardins, les zones très fréquentées par les visiteurs, devenues dangereuses du fait de leur État, sont restaurées en priorité. Au total, les deux donations faites à la France ont ainsi représenté 60 millions de francs. Versailles bénéficie de 33 millions de francs. À donations exceptionnelles, honneur exceptionnel. En 1936, près de dix ans après la seconde donation et à l'invitation du gouvernement français, John Rockefeller Jr. et son épouse assistent à l'inauguration de l'avenue bordant le château, qui portera désormais leur nom. Le même jour est réouvert le bosquet des rocailles en présence du ministre Jean Zay. Tandis que les donations ont assumé les frais de remise en État des bâtiments principaux, l'Américain a, dès le départ, envisagé son action comme une aide temporaire exceptionnelle, censée encourager l'engagement financier de l'État. Paris gagné. En 1924, l'Assemblée vote l'attribution annuelle de 4 millions de francs destinée à financer la restauration du domaine de Versailles. Somme qui passera, en 1932, à 5 millions de francs. En à peine dix ans, le nom des Rockefellers se trouve à jamais lié à l'histoire du château de Versailles. Loin de clore le chapitre de l'engagement américain dans la restauration du domaine, l'implication de John D. Rockefeller Jr. aura au contraire ouvert la voie de la plus éclatante des manières. Les prix de la puissance du domaine, lepling de la puissance du domaine, Sous-titrage ST' 501